Nous s'y arriverons, même coup qu'un coup, même dans la douleur, mais virer les doux, nous s'y arriverons. Voilà, alors on est avec le frère Ramoncho Garcia, c'est un aussi de nos anciens de la région, des plus anciens. Et donc, on est avec lui parce qu'il a fait des grandes expériences avec le Seigneur, mais on voudrait lui poser quelques questions, et puis il va nous répondre, il a accepté de nous répondre. Donc, j'aurai une première question à lui poser, et puis il aura toute la liberté de répondre. Frère Ramoncho, en quelle année et comment tu as rencontré le Seigneur ? J'étais tout jeune, j'avais 13 ans, en 1955, à la Convention de Montpellier. Un soir, je suis venu à la réunion, j'ai écouté prêcher le prédicateur, et ce qui m'avait touché, et je m'en souviens comme aujourd'hui, c'est que le prédicateur disait qu'il y avait deux endroits où on passait l'éternité. Il y avait avec Dieu, dans la félicité, dans la joie, dans la paix, mais aussi il y avait dans la souffrance, le lieu qui réservait pour Satan et ses anges. Et alors, comme j'ai écouté ces paroles, ces paroles m'ont touché et m'ont bouleversé. Et j'ai dit en moi-même, je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas aller dans ce lieu de tourment, ce lieu de souffrance. Seigneur, moi, je veux aller auprès de toi. Alors, Seigneur, je te donne mon cœur. Et à partir de ce jour, j'ai donné mon cœur à Dieu, et je me suis efforcé de servir le Seigneur. J'avais 13 ans, et à 17 ans, j'ai eu le privilège de partir avec le frère Locosec dans les pays étrangers. On a apporté l'évangile, et à 19 ans, je venais de la Grèce avec le frère Locosec. On avait fait tous les pays, la Norvège, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Italie. On avait fait tous ces pays-là. Et alors, j'avais le désir de servir le Seigneur, mais j'avais une crainte. J'avais une crainte parce que j'ai mon frère, qui est plus ancien que moi et qui était déjà prédicateur, et ma crainte, c'était celle-ci. Je disais, Seigneur, combien de responsabilités d'être prédicateur et de prêcher ta parole pour tous ces âmes qui se perdent. Alors, je me suis dit, Seigneur, c'est trop de responsabilités, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu demandera des comptes à tous ceux qui prêcheront l'Évangile. Et je ne voulais pas. Et en revenant de la Grèce avec le frère, le Cossèque, le Cossèque m'a dit, frère, il faut que tu sers le Seigneur. Et j'avais une crainte dans mon cœur. J'avais une crainte de la responsabilité de servir Dieu. Et c'est pour ça qu'il me disait, Ramoucho, il faut que tu sers le Seigneur. Il faut que tu... Tu vas prêcher l'Évangile. Et le soir, il y avait une réunion qu'on devait faire vers des garages dans une salle en Italie. Et le frère, le Cossèque, il dit, Ramoucho, ce soir, tu vas prêcher. Et je dis, Cossèque, je ne sais pas comment je vais faire pour prêcher. Il dit, ne cherche pas à comprendre, il dit. Et lis la parole de Dieu, et tu trouveras un texte dans la parole de Dieu, et tu prêcheras. Et le soir, on est allé à la réunion, et j'ai commencé à prêcher. Je me souviens du texte que j'avais pris. C'était Jean 3, 16. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et depuis 1962, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Et par la suite, je suis allé en Italie, encore tous ces pays que nous avons visités, la Finlande, la Suède, la Norvège. Et j'ai commencé à servir le Seigneur. En 1961, on était encore en Italie, en Espagne, au Portugal. Et là, nous avons apporté le conseil de la parole de Dieu. Ensuite, j'avais 20 ans, je me suis marié à la convention de Strasbourg, avec ma femme, avec une fille que j'avais trouvée, qui était de Bordeaux. Et alors là, on est partis ensemble, et on prêchait la parole de Dieu. Et par la suite, je suis venu à Bordeaux, il y a 55 ans de ça. Et à Bordeaux, j'ai commencé à faire des réunions avec le frère Fattar. On a prêché l'Évangile, on a prêché pour les Espagnols. Et ensuite, j'ai fait une petite salle dans la maison de ma belle-mère. Et j'ai fait des réunions, j'ai fait des réunions, j'ai fait des réunions. Et ensuite, la salle est devenue trop petite. Alors, on a décidé de chercher une salle, nous avons trouvé une salle. Et nous avons acheté une salle, et par la suite, le Seigneur a béni. Maintenant, nous avons une grande salle à Bordeaux de 300 personnes. Et nous rendons grâce à Dieu, parce que tout ça, c'est l'œuvre de Dieu qui se manifeste. Alors, je vais vous dire maintenant une petite expérience que j'ai faite. Et pour moi, c'est la plus grande des expériences que j'ai pu faire. J'ai quatre enfants. J'ai trois garçons et une fille. Ma fille était atteinte de l'asthme. Elle était atteinte d'un taux assez élevé. J'avais été dans les Pyrénées, dans les montagnes, pour qu'elle puisse avoir de l'oxygène, de l'air dans ses poumons. Je suis passé un petit temps. Et ensuite, je suis revenu à Bordeaux. Et à Bordeaux, là, le docteur m'a dit, monsieur, il faudrait que vous ayez, vous allez à Clermont-Ferrand, dans les montagnes. Parce que votre fille, elle a un taux d'asthme qui est très élevé. Et il faudrait que vous restiez plusieurs mois pour qu'elle puisse avoir de l'oxygène dans ses poumons, pour être renouvelée dans l'oxygène. Et alors, j'ai dit, ben, je dis, docteur, je le ferai. Et j'avais décidé de le faire. Je devais aller dans les Pyrénées, dans Clermont-Ferrand, dans les hautes montagnes, là. Et un jour, avant que j'aille dans ces montagnes-là, pour passer plusieurs mois, ma fille, elle a pris une crise. Alors que j'allais à la réunion, ma femme a dit, Ramoucho, ça serait bien qu'on allait voir la petite. Elle était à quelques kilomètres de vers moi. Elle était à quelques kilomètres de vers moi. Et alors, j'ai laissé ma femme. Et je suis parti à la réunion. Et elle, comme elle est rentrée dans la caravane, ma fille était là, elle l'étouffait. Personne ne le voyait. Et elle était en train de se mourir. Et ma fille, ma femme a dit, Pénina, Pénina. Et elle ne parlait plus. Elle était comme dans un coma. Alors ma fille, ma femme a dit, en allant là à l'hôpital, elle a demandé à quelqu'un. Et ils l'ont emmené le soir même à l'hôpital. Et moi, j'étais à la réunion, à la salle de Bordeaux. Et là, pendant quelques heures, elle était dans une chambre, branchée. Le docteur était venu. Et le docteur, il sort de la chambre et il vient trouver ma femme. Puis il dit, Madame, vous avez d'autres enfants ? Alors ma femme a dit, Mais pourquoi vous me dites ça, docteur ? Parce que votre fille, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et elle n'avait plus d'oxygène dans le sang. Le sang ne coulait plus. Elle était en train de se mourir. Et alors là, ma femme a téléphoné. Et elle m'a dit, Ramoucho, viens vite. La petite, ça ne va pas. Alors je suis allé à l'hôpital. On était gratte. Moi et moi et ma femme. Le docteur a dit, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Alors comme j'ai attendu ça, ça m'a foutu un coup dans le cœur. Je lui ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible que tu permettes une chose pareille. Je n'ai qu'une seule fille, Seigneur. J'ai trois garçons. Et tu vas me prendre ma fille ? Et alors j'ai crié. J'ai prié Dieu comme jamais j'ai pu le prier. J'ai invoqué le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, je suis ton serviteur. J'ai annoncé ta parole. Toute ma jeunesse, je l'ai consacrée pour toi, Seigneur. Et tu ne vas pas permettre une telle chose, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Fais quelque chose pour ma fille, Barron d'Evelle. Et alors là, il s'est passé un miracle. Parce que le docteur était avec ma fille dans la chambre. Il nous avait dit que c'était fini, qu'il n'y avait plus rien à faire. Et le docteur est sorti de la chambre. Il est venu nous trouver dans l'hôpital. Il a dit, Monsieur, je ne sais pas ce qui se passe, mais votre fille reprend vie. Alors j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, merci, Seigneur. Merci pour ta bonté envers nous, Seigneur. Et depuis ce moment-là, le Seigneur l'a délivré complètement de l'asthme. Ça a été la plus belle expérience que j'ai pu faire. Parce que j'étais désespéré. Mais le Seigneur m'a redonné la paix et la joie. Et m'a donné l'espérance. À lui, soit toute la gloire. Merci à Dieu. Amen. Alors on est en 2018. Et puis, il y a encore des chrétiens qui passent par des problèmes, des difficultés. Et qu'est-ce que tu dirais, toi, en tant qu'ancien, à ceux qui passent par des problèmes, des difficultés ? Eh bien, c'est tout simple. Vous savez, dans ces moments-là difficiles, de problèmes, difficultés, soucis de la vie, accrochez-vous à Dieu. C'est le seul secours. Parce que dans le monde, nous n'avons aucun secours, aucun appui, aucune aide. Mais le Seigneur, il est toujours là, prêt à venir à notre aide, à nous sortir du problème, à nous donner son secours. Gardons la foi en Dieu. Et cherchons Dieu de tout notre cœur. La Bible dit que celui qui le cherche, Dieu se laisse trouver. La Bible dit, invoque-moi le jour de la détresse et tu verras si je n'ouvre pas pour toi les écuses des cieux et si je ne réponds pas sur toi ma bénédiction. Dieu répond sa bénédiction à celui qui le cherche et à celui qui l'invoque. Alors, je vous conseille tout simplement, mettez votre foi en Dieu. Demandez le secours de Dieu. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous et Dieu vous bénira. Voilà, donc on est avec le frère Ramoun Chaud, toujours dans le cadre du direct. Et on fait ça parce qu'on a eu à cœur de recueillir le témoignage de nos anciens et puis le Seigneur nous bénit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous, nous y arriverons et on est au fond. Sous-titrage ST' 501